Salut, je m'appelle Gab. Aujourd'hui, je pars de Montréal. Je m'en vais jusqu'à Québec en vélo. Si j'avais les ailes de nage, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bain, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Le voyage d'aujourd'hui est très simple. Je pars environ 5 jours. Aujourd'hui, dans le fond, je me rends à Grambay. Je vais faire à peu près 80 km. Demain matin, je vais me rendre jusqu'à Magog. Après ça, je vais aller à Sherbrooke. Le surlendemain, après ça, je vais me rendre dans le coin de Victoriaville. Puis ma dernière journée de vélo, j'arrive à Québec. Le tout, ça totalise à peu près 400 km. J'ai décidé de passer par Sherbrooke pour plusieurs raisons. Notamment, c'est parce que je connais quelqu'un là-bas chez qui je vais aller faire un petit tour. Mais il y a aussi le fait qu'en chemin, je vais suivre ce qu'on appelle la route verte numéro 1. Donc, si vous ne connaissez pas ça, la route verte, dans le fond, c'est un circuit de vélo qui fait le tour de tout le Québec. Puis la numéro 1, c'est la route principale. Idéalement, l'intérêt, c'est que je vais faire de la piste cyclable, pas mal 95% du temps. Donc, ça va être très utilitaire. Puis je vais avoir très peu de voitures. En fait, c'est maintenant que je vois le plus de voitures du voyage. Donc là, je vais sortir de Montréal tranquillement. À partir de là, je vais être rendu à Longueuil. Il faut que je me rende au moins à Chambly. C'est là que je vais embarquer sur ma première vélo-route. Puis c'est ça, je vais vous avouer, je suis vraiment excité de commencer ce voyage-là. Ça fait des mois que je le prépare. Voilà, maintenant, je suis à Longueuil. Là, on est sur la route verte numéro 1. Je viens de trouver la petite pancarte. Ce qui veut dire que là, je vais me fier à ce chemin-là jusqu'à la fin. Puis ça, ça sera en Québec. Hey, hey, bye bye Longueuil! Donc c'est ça, je viens d'arriver à Chambly. Je suis juste à côté du fameux canal. Puis du petit phare de Chambly que tu retrouves sur les bières Unibru. À ce soir, j'ai un petit bed and breakfast qui m'attend. Je me suis pris ça d'être en ville à Granby. Ça fait que je vais être un local, un gars du coin temporairement aujourd'hui. Si tu aimes le vélo, la Montérégie, c'est définitivement un bon spot. Tu as vraiment des pistes cyclables qui partent dans toutes les directions. Tu as plein de beaux petits villages assez pittoresques. Puis en plus de ça, c'est extrêmement plat. Donc ça se prend très, très bien. Fait qu'amateurs de champs de patates, vous êtes servis en Montérégie. Bon ben, je viens d'arriver à la fameuse route des champs. Donc c'est pas une joke. Je vais être poigné dans le champ un petit bout. Ça, mine de rien, c'est ma première vélo-route que je fais sur le chemin cette fois-ci, pendant ce voyage-ci. Ce qui est le fun aussi, c'est que dans le fond, la route des champs, de ce que je comprends, c'est un peu comme le Grambé Express. Musique 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 La route des champs est extrêmement conviviale. Musique 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 Je ne suis pas vraiment pressé en ce moment. Bon, je viens d'arriver à Grambay. Bon, je viens officiellement d'arriver dans le centre-ville de Grambay. Je suis vraiment content d'être là. Là, je vais me rendre à mon auberge. Puis, je vais prendre la soirée assez mollo parce que là, demain, je vais monter chez Camagog. Bon, prends soin de toi, mon vieux. On se revoit demain matin. C'est vraiment le fun cette année. J'ai choisi vraiment des auberges où tu vas vivre chez les gens. Puis, moi, essentiellement, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire, un hôtel standard, ça n'a rien de mauvais. C'est juste qu'il manque un petit quelque chose d'extra. Bon matin. J'ai vraiment bien dormi à Grambay, je vous le dis tout de suite. Là, j'attends le petit déj. Je vais faire mon sac parce que j'ai tout vidé mes affaires. Je fais mon sac, je rembarque sur la route. Aujourd'hui, on est jour deux. Aujourd'hui, en fait, c'est la montagne qui m'attend. Je vais monter dans le coin de Mont-Hofford, à peu près 500 mètres d'élévation. Notamment, le chemin que je vais emprunter, ça s'appelle la montagnard. C'est une vélo-route, supposément. Moi, je pense que c'est un chemin de campagne. Ça s'appelle aussi le chemin des diligences. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Je vais faire l'estriade jusqu'à Waterloo. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je viens de m'arrêter à la fin de Waterloo. Là, je prends un petit break pour être sûr d'être 100% à reposer. Je vais mettre la crème solaire parce qu'il fait déjà quand même assez chaud. Puis, en même temps, le soleil est sorti. J'ai été vraiment chanceux en passant à côté météo. À date, c'est du beau temps. Là, je touche du bois. On va toucher du bois. À date, c'est du beau temps jusqu'au bout. Pas de pépins de vélo, on touche du bois. Je sais que les 500 mètres d'élévation vont se faire au cours des deux prochaines heures. J'ai vraiment hâte de voir ça. Là, aujourd'hui, c'est une journée un peu plus désertique parce qu'à partir de maintenant jusqu'à Eastman, qui est d'environ 30 kilomètres à peu près, là, je vais voir absolument rien sauf du bois. Puis, en fait, ça fait du bien parce qu'hier, c'était beaucoup de champs. Aujourd'hui, c'est la montagne avec le bois. Donc, je vais mettre de l'eau juste ici dans très peu de temps. Si un jour, tu fais le chemin entre Grambay et Magog, tu vas prendre cette vélo-route-là. Mais ce n'est pas exactement une vélo-route. C'est plus un tracé dans le fond. Parce que là, je sais que là, en ce moment, je suis sur une piste cyclable, mais c'est plus une voie de service pour les électriques. Puis, tantôt, j'arrive sur un sentier forestier. Ça fait que ça, la montagne là-bas, là, c'est le Mont Offord. C'est l'autre bord de ça qui est Magog. Vous voyez, il y a un chemin dans la montagne, là. C'est ça que je m'en vais faire, là. C'est ça, le gros bout, là. Le gros bout de chien, là. Oh, que parouette! Ça fait au moins cinq côtes de même que je monte. Je vois le Mont Offord. Comment ça va, vous autres? Ça fait beau, hein? C'est tout un spot, ça. Je suis en haut de la montagne! Je suis enfin arrivé en haut de la montagne. Je l'ai monté principalement à pied. Bon, je suis à Eastman en ce moment. Je me suis pris un petit sandwich. Je vais manger ici. Ouf, OK, je viens de sortir du fameux parc du Mont Offord. Je vais vous avouer, je l'ai trouvé vraiment difficile, ce bout-là, vu que c'était monté, descendait, monté, descendait, monté, descendait. Là, je vais aller rejoindre la piste cyclable qui est au bout de ce chemin-là, si je me rappelle bien. À partir de là, il va rester à peu près une dizaine de kilomètres jusqu'à Magog. C'est génial parce que l'auberge jeunesse est dans un ancien presbytère, je pense, parce que j'ai comme une espèce de chambre de moine, là. C'est une chambre très très sobre, on s'entend, tu sais, t'as le lit, pis c'est pas mal ça. Pis c'est drôle parce que dehors, t'as l'église juste à côté. Moi, ça me fait rire, je sais pas. Hey, bon matin, jour 3, jour 3 du voyage. Aujourd'hui, je me rends à Sherbrooke. C'est pas trop long ce que je vais faire parce que je voulais une journée de break du vélo. Je m'en vais rejoindre mon vieux chum pat là-bas en plus. Fait qu'on va sûrement aller se promener un peu. Il me parlait d'aller voir un sanctuaire de pèlerins qui a quelque part dans la montagne, que ça avait de l'air pas mal spécial. Dans tous les cas, je sais qu'aujourd'hui, c'est une petite journée. Là, on parle de 30, 40 kilomètres dans le gros top. Je suis parti tard de l'auberge. En passant à l'auberge jeunesse à Macog, là, c'est vraiment le fun. Allez-y, sérieux. Donc là, je vais prendre la route. Ok, là, la montagnale est officiellement finie. Honnêtement, j'ai eu quasiment le goût de broyer. J'ai adoré cette piste cyclable-là, même si elle était vraiment dure. Là, j'embarque sur ce qui semble être la vélo-route des Grandes-Fourches. Puis si je comprends bien, il y en a cinq qui partent un peu partout, à partir du centre de, je m'en disais, de Trois-Rivières, du centre de Sherbrooke. Donc là, je suis sur l'axe Macog. C'est pas pire. Il y a un village dans pas trop long. Après ça, il y a un gros parc. Après ça, je devrais arriver à Rock Forest. Ok. C'est une ville, là. C'est une ville. C'est une ville. C'est une ville. Il y a des villes. C'est une ville. ... ... ... ... Allô Pat! Salut! Ici on est au sanctuaire de Beauvoir! Ben là, c'est ça, il y a beaucoup de monde et... ... 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 bonjour tout le monde ici nous sommes au sanctuaire de Beauvoir et puis le jour du vendredi saint il y a du monde qui partent de Sherbrooke des pèlerins de la basilique la cathédrale basilique de saint-michel et qui marche pour venir jusqu'ici puis on a quand même une très belle vue aussi là sur les maisons de ce bord là mais et 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 Hey, bon matin ! Bon matin à tout le monde ! Hé 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 ! Hey, c'est plus simple ! Wow ! Hey, bon matin ! Hey, j'ai le pat qui me suis un petit peu là ! Hey, aujourd'hui, on s'en va dépasser Victoriaville, à peu près 111 kilomètres sur la piste. J'espère que ça va bien aller. C'est parti ! C'est parti ! On vient de dépasser Windsor, là, on est sur le sentier de la rive en direction de Richmond. Je sais que sur mes 100, 15, 120 kilomètres aujourd'hui, il m'en reste à peu près 80. Ça fait que ça va très bien à date, ça monte, ça descend beaucoup. Mais, t'sais, on persévère, là, je pense, Pat vient avec moi jusqu'à Richmond. Fait que là, je suis content d'avoir un buddy aujourd'hui pour faire, t'sais, un partenaire de voyage, pour faire la route, là, parce que c'était toute une journée à date. On l'a vu, il parle pour elle-même. La nature ! C'est parce que plus qu'on voit, dans le fond... Bon, on vient de manger, on était à la gare de Richmond, ce qui marque quand même une étape importante aujourd'hui, vu que c'est le village le plus proche de la mi-chemin. Il y a aussi le fait qu'en ce moment, c'est pas mal la fin avec Pat pour moi, dans le sens que là, il va retourner vers Sherbrooke, puis là, nos chemins se séparent. Moi, je pars de mon bord, lui, il part du sien. Il est environ une heure en ce moment, il fait vraiment chaud. Je vais vous avouer, j'avais peur un peu de faire cette journée-là, étant donné que c'est quand même 110, 115 kilomètres dans un terrain que je connais pas. Mais là, je veux dire, avec ce qu'on a déjà fait, on a déjà fait environ une cinquantaine de kilomètres. Fait qu'avec ce qu'on a déjà fait, ce qu'il reste à faire, ça devrait être pas trop pire, parce qu'il a dépassé Danyville qui est à côté d'Abbosford, ou Asbestos, je pense. Ouais, Asbestos, en tout cas, il y a un village là-bas qui s'appelle de même. Après ce point-là, ce checkpoint-là, je vais être rendu définitivement plus loin que la moitié, mais en plus de ça, je suis supposé descendre la côte pour me rendre justifié à Victoriaville. Dépendamment de l'heure que j'arrive, je vais peut-être décider de souper à Victoriaville avant de me rendre à mon village après. Mais là, aujourd'hui, c'est ça, fait que c'était l'étape la plus longue du voyage, ça n'a pas été la plus difficile, pis honnêtement, c'est grâce à Pat, vu qu'il était là. Hey, man! Yes! Hey, merci pour le chemin, là! Ben, merci à toi, mon gamme! Hey, t'en reviendra faire un tour! J'ai des souvenirs! Hey, t'en reviendra faire un tour! Ah oui, toujours! Hey, ciao, man! Bye! Bye! Ha, 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 ha! Ciao, le proche! Ha, ha, ha! Ah, Pat qui s'en va! Hey, j'ai le cœur brisé! Take care, man! Bon retour! Yes, sir! Bye! Bye! игVE Petite Pauvet 6 5 5 2 6 Ouf, ok, je viens de rentrer à temps parce que la pluie a commencé puis il y avait du tonnerre, en tout cas, là c'est ma petite chambre, j'ai une espèce de Airbnb hier soir, je suis à Princeville, ça me semble être une petite ville western, bien le fun, demain j'ai encore environ 100 km à faire, donc je vais me coucher quand même assez tôt, puis on se revoit demain. Bon, jour 5, environ 100 km pile à faire, je dis ça parce que c'est 96-97 jusqu'à la traversée de Lévis, donc là il est 6h15, je vais prendre la route vraiment rapidement étant donné que ce qui m'a plus tué hier finalement, je pense, c'était le soleil, en fin d'après-midi j'étais toasté bien raide, là il fait frisquet, le soleil se lève à peine encore, regardez, donc j'ai intérêt à faire ça vite, donc dans le fond Lévis c'est la prochaine place d'intérêt que je vais voir sans vouloir rien, sans vouloir abaisser les autres villages, je ne les connais pas, je ne sais pas ce que je irais faire là-bas, mais je vais passer dedans, j'en vais au moins 4-5, c'est un peu la même formule que d'habitude, il va y avoir un village à tous les 20 km environ. La piste cyclable aujourd'hui est belle, elle descend, puis là c'est asphalté depuis un certain temps, donc j'espère que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Si j'avais à décrire cette piste cyclable-là en un seul mot, je dirais campagnard, en même temps je suis content parce que là ça avance vite, je vais coucher à Québec ce soir, puis demain la traversée, le voyage va être pas mal fini. Merci d'avoir été là aussi, je sais qu'il y en a qui écoutent les vidéos depuis que j'ai commencé en 2021, puis ça je l'apprécie bien gros. J'ai officiellement d'arriver à Lévis, en fait c'est drôle parce que je voulais dans un champ, dans un champ depuis ce matin, puis là soudainement, pouf, c'est fini, je suis dans un quartier, un quartier résidentiel. Je sais qu'il y avait à peu près 20 minutes, j'avais 25 km à faire, donc il ne doit plus en rester gros. Je vais me rendre jusqu'au traversier, puis en théorie ça va être terminé. Je vois déjà le vieux Québec là-bas, on peut voir vite fait le fameux château Frontenac, là je pense que je rentre dans mes 10 derniers kilomètres. Je ne peux pas croire que je suis parti samedi dernier, dodo Montréal, après ça Montréal-Grambey, Grambé-Magog, Magog-Sherbrooke-Sherbrooke-Princeville-Princeville-Québec. Let's go! C'est parti! On est rendu! Bon, je suis à l'auberge, j'ai pris le temps de me reposer un peu, je suis en train de relaxer à la fameuse auberge, fait que c'est la fin aujourd'hui, je vais prendre le bus demain pour venir à la maison. Orléans Express, en passant, t'offres l'option de ramener ton vélo, il faut que tu payes pour la boîte, dans tous les cas, écoutez, je suis vraiment content que vous ayez été là avec moi durant ce voyage-là. Là, je filme ça en ce moment ici de Québec, mais tu sais, je vais faire le montage tantôt, fait que je vais sûrement peut-être vouloir ajouter quelque chose. Il faudrait peut-être qu'on fasse une rétro-spec sur tout ce qui s'est passé. J'ai adoré voyager au Québec. Honnêtement, je suis même déçu, parce que sachez qu'à partir d'ici, il n'y a pas vraiment de pistes cyclables qui t'amènent en Gaspésie. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que tu vas rouler sur la route avec des chars pas mal la majorité du temps. Puis malheureusement, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est un peu pour ça que je suis revenu à Québec encore. C'est parce que, je dois dire de même, le chemin s'arrête ici, parce qu'après ça, si tu veux continuer, je dirais, oui, à Lévis, il y a des pistes cyclables. Oui, en ville, en chemin là-bas, il y a sûrement des pistes cyclables un peu partout. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu. Je vous aime. Merci bien gros. Puis, tu sais, continuez à faire du vélo. Vous voulez parler de vélo, écrivez-moi. Je veux toujours parler de vélo. Je vous adore. Je suis content parce que je sais que vous êtes des milliers qui checkent ça. Est-ce que j'ai des vrais fans? Je ne sais pas. Est-ce que vous écoutez vraiment toutes les vidéos? Je ne sais pas non plus. Parce que, mine de rien, il y a déjà à peu près deux heures de footage de moi qui fais du vélo à travers le Canada. Puis, c'est sûr que je ne pense pas que quelqu'un a tout checké ça. Si c'est le cas, il faut me le dire. Ça a l'air que la ville de Québec est tellement excitée que je sois arrivé à ce soir. Il y a des feux d'artifice juste pour moi. Checker bien ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada